Bonjour les gens, aujourd'hui nous allons jouer à Just Get Through qui est un jeu de plateforme à génération aléatoire de ces niveaux dans lesquels nous allons contrôler un petit aventurier, je ne sais pas trop ce que c'est honnêtement l'avatar dans ce jeu pour être franchement honnête avec vous et vous allez probablement comprendre lorsque je vais le lancer. Mais ce petit avatar va courir à toute vitesse au milieu de niveaux franchement pas très accueillants, remplis de pièges et d'autres surprises qui cherchent évidemment à vous exploser le visage et puisque l'on parle d'explosion, notre petit avatar va également se trimballer avec pas mal de TNT qu'il va pouvoir utiliser pour se débarrasser de certains des pièges ou pour se creuser un chemin à travers le niveau. Vu que le titre pour ceux qui ne le sauraient pas, va dire juste passe à travers quoi, atteint ton objectif. Donc l'objectif en question va être un portail à la fin de chaque niveau et évidemment plus on va avancer plus les niveaux vont être grands, plus les niveaux vont être durs et plus on va avoir de chances de mourir. Donc on va faire un run classique, comme vous pouvez voir il y a plusieurs types n'est-ce pas de modes de jeu. De base t'as que le mode classique, le mode classique donc avec un seed pour ceux qui connaissent par exemple The Binding of Isaac, c'est un moyen de générer toi même les niveaux en entrant un code. On a également un run journalier, donc un petit peu comme dans Spelenky je crois on a un. Qu'est-ce qu'il y a d'autre des daily runs ? Nuclear Throne également. Là on peut utiliser cette run qui est un run qui est unique, donc en gros un bon run pour les gens qui veulent faire un high score contre d'autres joueurs parce que tout le monde a le même run là-dessus. Et ça c'est le night run qui est une série de niveaux dans lesquels il fait une nuit. Alors ces deux modes là je les ai débloqués en jouant, donc j'imagine que les autres seront débloqués relativement vite également au fur et à mesure. Cela dit on va commencer par le mode classique parce que ça paraît évidemment assez logique de commencer par le commencement et ça va me permettre de vous expliquer le gameplay. Donc voilà à quoi ça ressemble, Just Get Through. Vous pouvez voir que là c'est bleu parce qu'en fait au fur et à mesure du jeu tu vas débloquer des palettes de couleurs. Donc là c'est la palette de basse celle-là. On va débloquer des palettes de couleurs au fur et à mesure du jeu et on peut les activer dans les options. Personnellement je les ai mises en aléatoire afin de changer un peu le délire au fur et à mesure. Mais comme vous pouvez le voir le concept du jeu est extrêmement simple. Je me balade avec mon petit personnage à toute vitesse et mon objectif est à chaque coup d'atteindre le portail qui est indiqué par mon compas. Voilà donc là ça peut paraître excessivement simpliste mais vous allez voir que très vite ça va devenir beaucoup plus dangereux. Ça c'est un peu comme les mutations de Nuclear Throne. Tu vas avoir de temps en temps le choix entre trois nouveaux bonus qui vont te permettre de personnaliser un peu ton run. Vu qu'évidemment il s'agit d'un de ces jeux à run dans lesquels l'objectif va être de faire un maximum de choses avant de décéder. Alors contrairement à la plupart des jeux à run on a des vies dans Just Get Through. Vous pouvez voir en bas j'en ai 10. J'ai également 14 bâtons de TNT sur 18. Et au fur et à mesure que je vais évoluer je vais pouvoir par exemple augmenter mon stock maximum de TNT. Ce dont j'ai pas vraiment besoin là. Je vais prendre more TNT. Ça va me permettre d'en trouver plus dans les niveaux ce qui peut éventuellement être utile. J'ai un stock max de 18 pour le TNT c'est vraiment suffisant généralement. Donc comme vous pouvez le voir les niveaux ont pas mal de pièges. Au fur et à mesure du jeu tu vas débloquer de plus en plus de pièges. Donc il va falloir apprendre à les reconnaître. Et éventuellement à les contrer voire à les détruire avec du TNT. Pour l'instant comme vous pouvez probablement le remarquer j'ai pas vraiment utilisé mes explosifs. Mais à terme ça va probablement devenir utile. Lorsque les niveaux vont commencer à être plus compliqués. Plus de checkpoints. Donc dans les niveaux on peut débloquer des checkpoints. Vous pouvez les voir il y a des espèces de drapeaux par moment qui te permettent de respawn évidemment un peu plus loin lorsque tu décèdes. Ce qui est évidemment fort utile. En voilà un par exemple. Et là j'ai augmenté les chances d'avoir des checkpoints. Donc comme les niveaux sont high. Comme les niveaux sont générés aléatoirement c'est évidemment un excellent moyen de se donner plus de chances de survie. Oh non je t'avais pas vu toi il était placé vraiment pute ce piège là. Ce qui est d'autant plus amusant si on considère le fait qu'il a été placé au pif. Ok on a eu le portail. Il y a un léger facteur de magnétisme je dirais avec le portail. Donc tu peux essayer de te faire attirer dessus. Donc ça vous pouvez voir c'est une grille qui te permet un peu de grimper. Et il y a vraiment pas mal de choses interactives dans le jeu que tu débloques au fur et à mesure. Il y a pas mal de concepts à prendre en compte. Ouais on va prendre faster sprinting. Notamment le fait que certes tu peux sauter sur les murs. Mais si tu sautes deux fois sur le même côté d'un mur tu peux pas continuer à sauter. Ça ça m'arrangerait pas mal. Donc il y a pas mal de choses à prendre en compte lorsque tu progresses. Comme vous pouvez le voir ça peut aller vraiment très très vite. Mais ça peut également aller beaucoup moins vite lorsque tu tombes sur des niveaux beaucoup plus longs. Comme celui-là a l'air d'être high. Et c'était particulièrement cruel. Ça c'est... Ok je l'ai bloqué une nouvelle palette de couleurs. Cool. On va essayer de pas se faire buter si possible. Tiens mais il y a un deuxième coffle. C'est la première fois que je débloque deux palettes de couleurs dans le même niveau. Je savais même pas que c'était possible. Donc on en apprend tous les jours les enfants. Ça c'est un checkpoint sur le mur. J'ai pas vraiment besoin de TNT donc on va pas s'en embarrasser pour l'instant. Je crois pas avoir utilisé le TNT pour l'instant. C'est assez surprenant habituellement. Ça c'est cool. J'ai un bonus là. Oh bah dis donc elle est assez agressive pour les yeux cette palette de couleurs. C'est probablement celle que je viens de débloquer. Enfin une de celles que je viens de débloquer. Je viens de débloquer un bonus assez utile là. Oh les. Un bonus qui me permet d'être immunisé à mon propre TNT. Ce qui est vraiment très utile. Ah ouais ça va être compliqué ça. Ça va être très compliqué. On va essayer de se placer là et peut-être essayer de se créer un petit trou dans le mur avec mon TNT. Alors faut se dépêcher parce que les murs ont une fâcheuse tendance à s'écrouler lorsque tu utilises le TNT. Ça peut évidemment te tomber sur la gueule et te tuer. Donc faut faire un peu gaffe à ce que tu fais. Et à noter que le TNT tu peux évidemment le modifier également avec une multitude de bonus. J'ai toujours envie de les appeler des mutations ces trucs là vu que ça me rappelle. Nuclear Throne. Ce qui est d'ailleurs probablement volontaire. Ouch je t'avais pas vu. Mais tu peux par exemple. Ah sérieusement il y avait des pics en dessous. Faut vraiment que je sois plus prudent et que j'arrête de courir. Il me reste que 4 vies moi. C'est également possible de faire exploser ton TNT à l'impact. Ce qui peut être extrêmement utile dans certaines situations. Le ventilo t'es un peu relou là. Merci. Plus de vie maximum. Je m'en fous un peu parce que j'ai pas vraiment besoin de vie. Donc je vais prendre pas de dégâts lorsque les murs me tombent sur la gueule. Ce qui est généralement assez utile. Alors pas prendre de dégâts de ton propre TNT c'est vraiment une de mes mutations favorites. Tu peux faire des trucs vraiment cool lorsque tu peux te permettre de balancer le TNT comme un psychopathe. Je sais pas pourquoi je les vois jamais ces putains de pics là. Ils sont pourtant pas spécialement discrets. Ok. J'ai failli me faire avoir là dessus. Mon TNT me fait pas mal donc je vais me permettre de faire ça. Et pour passer là c'est évidemment très très cool. Ok il ne nous reste que 3 vies hein cela étant dit. Oh fuck le fusil là il est un peu bien placé. Il est même d'ailleurs très très agaçant le fusil. Alors on va peut-être essayer de se le déloger. Le truc c'est que je peux pas vraiment lancer mon TNT aussi loin que je le souhaiterais. Olé. Ok on va choper le checkpoint qui est là. Et honnêtement il y a vraiment une excellente progression je trouve des pièges. T'as vraiment des nouveaux pièges qui arrivent assez régulièrement. Ce qui est vraiment cool. Évidemment vraiment cruel de temps à autre. Je suis moyennement fan de cette idée les mecs. Un petit peu de TNT ça devrait vous éclaircir tout ça. Donc honnêtement je sais pas pourquoi je me prends la tête. On va se croire un chemin par là. J'ai une tonne de TNT donc pourquoi se préver ? En plus je suis immunisé à mes propres dégâts de TNT. Et je suis immunisé au mur qui me tombe sur la gueule. Quelque part. Pourquoi se prendre la tête ? On va attendre qu'il tire. Il faut faire rien parce qu'eux ils ont des... Des boulettes qui partent un peu dans tous les sens. Donc parfois tu crois que t'es en sécurité alors que tu l'es pas du tout. La vie là c'est pas trop. Oh j'aime pas ce piège. Je sais pas si je peux l'exploser en plus. Je peux l'exploser. Voilà qui est fort cool. Ok c'était relativement facile ça. Plus de mi maximum une fois de plus ça me sert pas à grand chose. On va prendre sauter plus haut. Commencez avec long les niveaux là dis donc. Ça c'est le checkpoint le moins utile de l'univers. Sauf que je suis tombé sur une putain de scie. Et bon écoute au moins on a ramassé un peu de TNT. Sauf que je me suis fait avoir par un pic. C'est ma dernière vie. Donc on va essayer d'arrêter de faire le con. Ou pas. Donc voilà un premier run de terminé. Donc j'ai passé 19 niveaux. Comme vous pouvez le voir. Donc là on a nos stats. Combien de fois je suis mort. Combien de bombes j'ai lancé. Donc on a mon score. Je suis donc 43ème sur le leaderboard des 7 derniers jours. Et 9ème sur le leaderboard des dernières 24 heures. Donc on a fait ça. Ah bah là je vais... Ah non je croyais que j'avais débloqué plein de trucs mais... Visiblement ce n'est pas le cas. On va faire un peu un night run pour vous... Montrer comment ça peut se passer. Lorsqu'il fait nuit. C'est sympa aussi une night run je trouve. T'as des flares comme vous pouvez le voir. Qui permettent évidemment de... D'éclairer un peu les endroits. Ce qui n'est pas nécessairement toujours méga utile. Mais dans certaines situations ça peut vraiment le faire. Dis donc c'était cool ça de ramasser... Hum... On va prendre pour sauter plus haut. C'était cool de ramasser bonus de maximum de vie. Plus bonus de maximum TNT. C'est un poil méga utile. Donc là avec cette palette de couleurs... L'obscurité devient beaucoup plus dangereuse. Mais je trouve que ça rajoute un peu de... Ok donc je peux les faire briller plus brillant au plus longtemps. Je trouve que ça rajoute un peu de... De charme au jeu le délire des palettes de couleurs. J'étais pas nécessairement vendu sur le concept au début mais... Je trouve ça assez... Je n'ai pas vraiment besoin d'idée. Aïe. Je trouve ça assez cool dans l'absolu. Je vois absolument que de l'homme. Parce que... Pas vraiment idéal. Ok. On va pas essayer de choper cette vie parce qu'il y a des piques en dessous. C'était bien pute ça. Il y avait également des piques là. Comme vous pouvez le voir, le Night Run ça peut... Ajouter pas mal de challenges. Un jeu qui est déjà pas spécialement facile. Ouais. Oh bah écoute il était fastoche au niveau. J'aurais peut-être même dû pousser le vis jusqu'à aller chercher la vie qui était à côté. Ok donc ici il fait vraiment très très sombre. Ce qui est vraiment pas idéal là je dirais. On va faire un peu de lumière. Cela étant dit, aïe. Avec nos bombes. Tu m'arranges pas. J'ai fait le fer à bord là-dessus. Ok. La feu. Suffisait de demander. Je suis pas certain que ce soit la bonne direction que je suis en train d'employer là je dois dire. Ah, je l'ai bloqué un nouveau mode de jeu apparemment cool. Peut-être qu'on l'essaiera après. Oh oui, on va ramasser un flare. Je ne sais vraiment pas où je vais là. Je pourrais utiliser mon unique flare mais... Je sais pas si c'est nécessairement un très bon investissement. Ok. Ouch. Je peux me créer un chemin à travers ce putain de lumière. J'ai pas les masses de TNT donc je pense que ça va être... Peut-être... Ouais, je pense que c'est un poil ambitieux là ce que je fais. Ouch. Effectivement l'amélioration qui te permet de faire briller tes flares pendant plus longtemps, elle est assez efficace. Le checkpoint, il est bienvenu. Parce que je vois vraiment pas où je vais, je dois dire. Le bus de vie, c'est bienvenu aussi. Aïe ! Qu'est-ce que je peux marcher sur ces putains de piques à chaque coup ? C'est un truc de malade. Et oui, une deuxième fois parce que... La première fois, elle ne m'a visiblement pas suffi. Ah là, tu fais plus chier maintenant. Tu ne fais plus chier. Le TNT qui explose en impact, ça peut être vachement utile, mais ça peut également être vachement dangereux. Donc on va peut-être s'abstenir. Tu peux également te winer la gueule assez aisément avec ça. Lorsque tu as la mutation qui te permet de... Résister aux dégâts de tes propres bâtons de TNT, par contre, c'est une excellente mutation, je dirais. Parfait. Oh, les niveaux rouges, généralement, ce n'est pas idéal lorsqu'il fait nuit. Aïe, c'était une scie. Une scie circulaire, il y a un pic là. C'est l'un. Tu le déflaire, c'est quand même relativement utile. Oh la vache, ça promet d'être relativement sportif. Aïe. Faut se gaffe, je n'ai pas eu les pics en dessous. On va essayer de chopper le checkpoint, peut-être pas se manger la flèche dans le fion. Je ne me rappelle plus exactement dans quelle direction je suis censé aller. Le truc, c'est que le compass active seulement lorsque tu es déjà un peu proche de ton objectif. J'essaie d'économiser mes flères. Ce qui n'est peut-être pas la meilleure des idées, mais bon. Oh la vache. Ça commence à être un peu grand tout ça, n'est-ce pas ? Ça commence à être un peu grand. Je ne sais même pas ce qui m'a attoué là. Probablement une scie qui était sur un mur. Ouch. Ouais bon, je crois que je ne vais pas avoir trop le choix avec d'utiliser un flare dans le coin. Aouh. Le son n'est pas aisé là. Si je détruis ça... Ce n'est pas ça que je voulais détruire, mais ça marche assez. Je n'ai plus de tenté ! J'ai à nouveau du TNT ! Je ne rechercherai vraiment pas sur un checkpoint les gars, parce que... Je vais récupérer le flare. Je pense que ça vaut le coup. Il y a le niveau qui est en train de se péter la gueule. Ah, bon, blinde, checkpoint ! Avançons doucement, mais sûrement. Il y a une vie là. Il y a une vie ici aussi, que j'ai perdue instantanément. Ce qui n'est évidemment pas idéal. Mon flare est terminé. Ah, il y en avait un qui traînait dans les piques. C'est peut-être celui que j'ai perdu, en fait. Je suis mort dans les piques tout à l'heure. Cela dit, je crois que le récupérer est peut-être un peu trop dangereux. Donc, on va s'abstenir. Eh bien, ce fut fastidieux. Plus 5 de vie, ou plus 3 de TNT. Je n'ai plus beaucoup de TNT, donc on va prendre du TNT à la place des vies. TNT, c'est quand même un brin utile. Dans l'absolu. Oh oui, je ne vais vraiment pas dans la bonne direction. Ce qui est moyennement idéal. C'est le festival de la vie ici. Pas que je m'en plaigne, évidemment. En plus, c'était vachement aisé, ça. Comparé au niveau précédent. On va récupérer du TNT parce qu'on n'en a plus. Des masses. On va récupérer une vie parce que c'est gratos. Chaque point. Oh, bah. Hé hé, il est tombé plutôt bien de chaque point. Je dois dire. Il y a des putains de fleurs qui traînent, exactement. Voilà. Très rentable d'avoir ramassé autant de fleurs d'un coup. On va encore augmenter l'efficacité de mes flers. C'est vraiment très utile. Je pense que c'est probablement serviable. Surtout dans ce niveau qui m'a l'air d'être assez vénère. Ok, ça s'annonce fun, ça. Ouch. Je pense que je ne vais pas avoir le choix que de sortir la dynamite là-dessus. En plus, ces pièges-là, ils sont très relous à exploser la dynamite. Donc ça pourrait tout à fait suffire, ça. Que je peux, voilà, attendre dans le trou. Et tracer pendant ce temps-là. Je dois vous avouer que j'ai un peu oublié où se trouvait la sortie. Mais c'est pas grave. Ouh, j'allais dire, j'ai failli me faire avoir. Mais la vérité, c'est que je me suis fait avoir. Ça commence à faire des niveaux assez énervés. Cela dit, je trouve une tonne de vie, là, ce qui est vraiment très très cool. J'en ai tellement que je n'ai même plus besoin d'aller les ramasser. Donc, j'ai bien exploité mon flare. Là, ça fait, je ne sais pas combien de niveaux que je l'ai. Il ne va pas tarder à s'éteindre. Mais dans l'absolu, il aura été rentable. Les bonus qui te permettent de rendre tes flaires plus efficaces, vraiment utiles, je pense, sur ce mode de jeu. vraiment très utiles. Écoute, je ne vais pas avoir trop le choix qu'elle te descende. C'est accueillant, c'est accueillant. Ouch, je ne t'avais pas envie, toi. Ouh, j'ai failli perdre la tête, là-dessus. J'ai un problème qui tombe relativement bien, vu que je me suis fait avoiner la gueule au fusil. Oh, putain, un fusil à pompe avec une scie derrière. Non, j'ai un bâton de TNT, toi. J'ai oublié d'embarquer mon flare. Ce qui est, évidemment... Pas idéal, j'ai failli me tuer tout seul avec la hache, là. Là, on n'est pas trop mal, là. On a beaucoup de vies. On n'a plus des masses de TNT, mais dans l'absolu, je ne m'en sers pas non plus. Oh la vache, la taille du niveau. Je ne m'en sers pas non plus tant que ça. Donc, ce n'est pas nécessairement la fin du monde. Ah, je ne t'avais même pas évité, donc le fusil à pompe. Oui, je crois que récupérer le flare, il va falloir oublier pour en utiliser un nouveau. En fait, ça aurait été très lisé de récupérer le flare. Je pensais que j'allais passer par en haut. C'était un peu un gâchis de flare, ça, mais ce n'est pas grave. Il me reste pas mal. Il n'y a pas vraiment de raison de s'en vouloir là-dessus. Oui, c'était risqué, mais ça a marché. Ça, par contre, c'était ouvertement stupide. Donc celui-là, je ne sais pas si je vais pouvoir récupérer. Eh bien, écoute, c'est... J'ai failli m'exploser la gueule, là, littéralement. Surtout que ça ne sert pas à grand-chose de passer par là-haut. On va se créer un passage par là. Ça me paraît être une riche idée. Check point. Si je n'avais pas vu les piques en dessous, j'ai eu du bol de ne pas me les prendre dans le fion. C'est parfait. Je n'ai pas vraiment besoin de plus de flare max. Morgrave, je ne suis pas vraiment méga-fun. Donc on va prendre Jump Higher. Qui a l'illustre avantage de nous faire sauter relativement haut. Putain, la taille du niveau. Il s'annonce. Relativement festif. Le problème, là, c'est que je ne savais pas si je pouvais sauter. Ouais, on ne va pas prendre le risque. Je ne savais pas si je pouvais sauter parce que je ne savais pas quand l'autre allait tirer. Ah, fuck. Il n'est pas fastoche ce saut de ninja, là. Fastoche, du tout. C'est mon flare qui est tombé jusqu'à là. Le timing va être temps d'axe, là-dessus. Je me demande si je ne ferais pas mieux de balancer un... un bâton de TNT dans le coin. Ce ne serait probablement pas idéal. Ça va être complexe, tout ça. Je ne sais même pas comment je me suis tué. Mais je me suis créé une petite... un coffre qui devrait me permettre... de régler le problème de manière très fine. Je n'ai plus de TNT, fuck. Cours. Ok, cours. Je vais aller chercher le checkpoint, là, parce que j'ai moyennement envie de refaire ce passage, si vous voulez tout savoir. TNT, c'est cool, parce qu'on n'en a pas. Aïe, je ne vous avais pas vu, les putains de piques, comme d'hab. Attention. Je ne sais pas où mon flare est tombé. Il est tombé là, ok. Cela dit, j'ai une vision assez... J'ai une vision assez efficace du niveau, allait-il dire, avant de se manger une putain de scie dans la gueule. Il fallait me manger un pic dans les fesses également, ce qui n'est pas conseillé. Il était costaud à ce niveau, la vache. Oh, bah ça commence bien, tiens. En plus, il y a un ventilo, donc je ne peux pas descendre quand je veux. Aïe. Attention au lance-flèche. A chaque point. Quelque chose m'a dit que la vie, ça ne va pas être de trop. Olé. Encore un chaque point. Ah, je crois qu'il y avait un flare qui traînait par terre, là. Oui, ce n'était pas une raison pour perdre bêtement la vie que je viens de ramasser. Oh, c'était encore plus intelligent, là-dessus. Oh, bah je ne suis même pas d'où tu venais, toi, mon vieux. Je dois aller. Ok, bon. On va aller récupérer notre flare, parce que quand je ne vois rien, je fais un peu de la daube. crève. TNT, là-haut, j'aurais bien aimé pouvoir le choper, mais je pense que c'était un peu trop dangereux. On va prendre ça afin d'avoir plus de drop de TNT sur le niveau, ce qui pourrait être utile et compenser notre problème actuel de TNT. Ah, il y a une porte, là, on va la tester. Ça te téléporte, généralement. Dans le bon sens, mais ça peut également te téléporter dans le mauvais sens. Vous voyez, lorsque ça te téléporte dans le mauvais sens, tu n'as pas vraiment grand-chose à perdre, vu que de toute façon, tu peux prendre la porte directement. Là, en l'occurrence, ça m'a pas mal raccourcé le niveau. Pas vraiment de raison de se plaire. Ah, c'est génial. Je me réjouissais tout à fait de ne pas vous avoir croisé, vous, les gars. Je ne sais pas comment je vais passer, là, sans TNT. Ça va être complexe. Ah, c'était ma dernière vie, malheureusement. En ce moment, je ne me suis pas trop mal démerdé sur Snytrone, je dirais. Voyons voir. Quel est notre score final ? Ah, je suis 10e sur les leaderboards, ce n'est pas trop mal. Je dirais que c'est relativement respectable. Bon, après, j'imagine évidemment qu'il n'y a pas des tonnes non plus de joueurs sur ce jeu. Mais bon. On va s'arrêter là sur Just Get Through, parce que je ne m'attendais pas à ce que les parties durent aussi longtemps dans un jeu qui peut être aussi cruel. Comme vous avez pu le voir, c'est vraiment un jeu avec un gameplay très concis, mais relativement fun. Ce n'est pas un jeu qui est sorti récemment. Je crois qu'il est sorti au début de l'année, mais le développeur, en fait, m'a envoyé une version en disant qu'il avait ajouté une grosse mise à jour et fait pas mal de changements pour améliorer le jeu. Et bien que je ne puisse pas vraiment attester de la qualité de cette mise à jour, vu que je n'avais jamais joué au jeu auparavant, je trouve que le jeu est vraiment très très cool. Ça coûte moins de 5€. Donc, à vous de voir si ça les vaut. Personnellement, je dois avouer que je trouve ça très très fun, mais je peux comprendre si c'est peut-être un peu trop limité pour certains. Mais j'aime bien le concept. C'est assez rigolo. Je suis toujours assez fan de ces jeux qui te permettent de faire un petit run de temps à autre pour aller faire Mumuze. En plus, tu as pas mal de modes de jeu, comme vous avez pu le voir. J'ai débloqué le coin run. Là, je ne sais même pas ce que c'est. Ok, ramassez autant de pièces que tu le désires. Il y a des niveaux personnalisés, puisqu'il y a un éditeur de niveau. Il y a des highscores. Il y a des palettes de couleurs que l'on peut désactiver si vous voulez simplement jouer toujours en monochrome. C'est tout à fait possible. On peut jouer au clavier, souris ou à la manette. Le jeu te recommande de jouer au clavier, souris. Personnellement, je trouve que le jeu fonctionne mieux à la manette. Mais bon, c'est peut-être une question d'habitude. Vraiment sympathique. Ça ne change pas le monde. Ça ne révolutionne pas l'univers. C'est un jeu relativement modeste et spartiate dans ses ambitions. Mais quelque part, il s'est donné une mission. Et je trouve qu'il l'a fait vraiment très bien. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas. C'est moins de 5€ sur Steam. Ciao tout le monde.